Salut Charlotte, fallait que je fasse une petite danse pour célébrer tout ça. On arrive à la fin du programme Orchidée, en plus c'est bientôt le week-end. Donc voilà, c'était une façon pour moi de te remercier. Bon, King Gounet, il m'a fait chier pour rentrer, et là je suis sûr qu'il a envie de se barrer. Bon, on ne s'occupe pas de lui pour l'instant, on verra s'il commence à miauler. Alors, Charlotte, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Dernier jour, nous allons travailler le haut du corps, et plus particulièrement... Attends, je retrouve mon script. Les pectoraux, triceps et épaules. Donc, comme d'hab', tu t'échauffes. Donc les poignets, épaules, bassins, genoux, etc. Le cou. Bon, ça maintenant, tu as dû comprendre. Et nous commençons par des pompes. Mais attention, des pompes en étant sur les genoux. Donc, tu vois, ça rend l'exercice beaucoup plus facile. Donc, tu te mets sur tes genoux, comme ça. Attends, et je vais baisser la caméra. Pousse-toi. Oui, bah attends, bah oh, tu me gênes, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je te jure, il m'a pris la tête pour rentrer, et maintenant il veut sortir. Oh, petit kingounet ! Bah attends, je te le montre parce que je sens que tu as envie de le voir. Allez. Donc, tu commences par faire des pompes en étant donc sur les genoux. Alors, tu te mets à genoux. Et voilà, bon, les pompes, il n'y a rien de sorcier. Tu fais ça. Pour la respiration, c'est toujours la même chose. Tu inspires, tu expires. D'accord ? Donc, tu fais 8 à 12 répétitions, 3 séries, 1 minute 30 de repos. Ensuite, nous allons faire... Normalement, je voulais qu'on fasse, juste après cet exercice, des pompes. Toujours en étant sur les genoux. Mais cette fois, en mettant les mains rapprochées, comme ça, des pompes serrées. Mais, ça sera un peu trop dur. Donc, on va faire un autre exercice. En attendant que tes pectoraux puissent récupérer un petit peu. Les pompes, ça sert à muscler les pectoraux, donc la poitrine chez toi. Et maintenant, nous allons faire des élévations frontales avec tes haltères. C'est pour muscler les deltoïdes. Donc, tu prends deux haltères. Euh... Je pense que... 4 kilos, ça devra aller. Et tu fais ça. Voilà. Tu fais ça avec... Donc, pour chaque bras. 4 kilos. 8 à 12 répétitions. 3 séries. 1 minute 30 de repos. Tu vois, c'est toujours la même chose. Mais je préfère le répéter. Comme ça, vraiment, tu... Tu rentres bien tout ça dans ta tête. Donc, maintenant... Après les élévations frontales, On va refaire des pectoraux, comme j'ai précisé tout à l'heure. Mais cette fois, en ayant les mains rapprochées. Tu te mets à genoux. Tu rapproches tes mains. Et tu fais ça. Tu essaies de bien descendre, mais... Je conçois que ce n'est pas un exercice très facile. Donc, tu fais vraiment de ton mieux. Tu descends, on va dire, le plus possible. Voilà. Ça, c'est pour muscler les triceps. Le muscle bien dégueulasse, là. C'est ça, là. Ça sert à muscler ça. Mais rassure-toi, les tiens ne seront pas gros comme ça. Pour les raisons que j'ai citées dans la vidéo qui traite la partie théorique du programme Orchidée à la vanille. Donc, après cet exercice, nous allons faire tirage nuque. Donc, tu prends un halter. Pas beaucoup. Parce que là, c'est un peu difficile. Je veux dire, tu mets 3 kg, 4 kg. Et tu fais ça. Je ne sais pas si tu vois bien, là, la caméra. C'est toujours pour muscler le triceps. Donc, tu fais 8 à 12 répétitions par bras. Donc, tu fais pareil de l'autre côté. Et tu fais 3 séries en prenant 1 minute 30 de repos entre chaque série. Quatrième, non, cinquième et dernier exercice. Et après, on en a fini. On en a enfin terminé. Tu vas pouvoir aller faire un cheat meal. Te prendre un McDo ou te mettre une race en boîte. Je ne connais pas tes activités. Donc là, on finit avec un exercice qui s'appelle Oiseau. Donc, tu prends 2 halter en prise pronation. Tu te penches en avant. Donc, comme j'ai expliqué. Tu vois, dans la muscu, à chaque fois que tu te penches en avant, tu as toujours le fessier ressorti pour garder ton dos bien droit. Bon, je n'ai pas envie de rabâcher les choses. Je suis vraiment navré. Là, c'est le cinquième jour. Donc, si je commence à réexpliquer la posture, alors que je l'ai fait dans les jours précédents, là, je risque vraiment de te saouler. Donc, maintenant, tu connais la technique. Donc, tu te penches en avant et tu fais ça, regarde. C'est pour muscler, en fait, l'arrière de l'épaule et le trapèze supérieur et moyen. Donc, le trapèze, en fait, c'est ça, mais c'est un muscle qui va jusqu'au bas du dos, tu vois. Putain, d'ailleurs, en parlant de dos, j'ai mon dos qui gratte là depuis tout à l'heure. Putain, ça fait chier, ça. On en était où ? Oui, on fait l'oiseau. Alors, l'oiseau, c'est ça. Tu peux faire donc en prise pronation ou alors prise neutre. D'accord ? C'est toujours bien de varier les prises. C'est pour muscler, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une partie du trapèze, donc le trapèze moyen et supérieur, et l'arrière de l'épaule. Donc, je crois que c'est le faisceau... Putain, j'hésite entre postérieur et antérieur. Quoi qu'il en soit, c'est le faisceau qui est derrière. Il me semble que c'est le... antérieur. Il me semble, hein. Il me semble. Voilà, donc là aussi, tu fais 3 séries, 8 à 12 répétitions, 1 minute de temps de repos entre chaque série. Et ça y est, c'est enfin terminé. Voilà, tu es arrivé à la fin du programme. À partir de maintenant, je t'appelle Athéna, la déesse de la guerre dans la mythologie grecque. Franchement, tu mérites ce surnom. Moi, je t'applaudis et je te respecte. Maintenant, j'espère vivement que tu vas continuer à pratiquer mon programme d'une manière régulière sur le long terme. Donc, tu peux espérer avoir des résultats dans 3 mois. À la rigueur, 4 mois. Mais il faut que tu sois régulière, d'accord ? Il ne faut pas que tu dises, oh, bah tiens, cette semaine, je n'ai pas eu de m'entraîner. Non, non, non. Il faut qu'en fait, tu introduis ce programme dans ta vie comme tu as introduit tes amis, ton travail, tes activités. Tu vois, il faut vraiment que ça fasse partie de ta vie, d'accord ? Et il faut même que ce soit un automatisme. Il ne faut même pas que tu te forces à le faire. Bon, c'est un peu difficile. Tu sais, quand tu commences, oui, tu vas bien te forcer à le faire, je comprends. Mais au bout d'un moment, il faut que dans un mois, deux mois, trois mois, il faut que voilà, il faut que ça devienne quelque chose de naturel, d'accord ? Si ça ne devient pas quelque chose de naturel, c'est qu'il faudra essayer de trouver d'autres sources de motivation, ok ? Mais on parlera de ce genre de sujet, si tu veux, plus tard dans une autre vidéo. Bien, on se laisse là. Je te remercie vraiment d'être allé jusqu'au bout du programme Petite Orchide à la vanille. Putain, quel nom de merde ! Mais quel nom de merde ! Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça, mais c'est venu instinctivement. Orchide à la vanille. Putain, mais c'est complètement con ! Putain, franchement, je suis désolé pour le nom pourri du programme, pour le prochain programme. Je compte en faire un autre dans quelques mois, toujours pour vous, mes demoiselles, un programme un peu plus dur. D'accord ? Et là, je vais donner un nom un peu plus stylé quand même. Je te laisse là, et puis je te dis à demain pour ta nouvelle diète. Salut !